Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui dans ce bikini avec Sissi spécial, 10 ans dans un nouvel lieu puisqu'aujourd'hui on va explorer l'une des séances que vous avez préférées encore une fois de ce bikini avec Sissi depuis 10 ans vous le savez on ratisse le top 10 de vos séances préférées et aujourd'hui on part sur un cardio brûle graisse intense une des séances qui a cumulé plus de 2 millions de vues du bikini avec Sissi 6 on se retrouve dans le lieu emblématique de ce bikini avec Sissi donc j'espère que ça ravine des souvenirs en tout cas pour toutes celles et ceux qui sont là depuis les débuts ou en tout cas les précédents BAS aujourd'hui pas besoin de tapis rien de spécial on va attaquer directement avec un petit rond de jambes c'est parti n'oubliez pas que vous pouvez évidemment toujours visionner vos séances du BAS sur l'application Trends Wattie puisqu'elle est en accès gratuit donc vous pouvez la télécharger et vous inscrire gratuitement et visionner sans payer les BAS pour accéder aux fonctionnalités découvrir l'app et aussi télécharger l'ebook que nous vous avons concocté avec la team un ebook plein de bons conseils pour réussir son bikini avec Sissi se motiver ne pas faire d'erreur bref les bouts indispensables c'est la lecture du chevet du mois d'avril vous voyez allez on continue donc là on déverrouille on va avoir des petites flexions on va avoir du cardio on va avoir un petit peu de renfo par ci par là quand même à la saucissi vous le savez dernière ok on va passer au rond de bras 15 secondes de pause je me suis enflammée et là je suis tout feu tout flamme au début de ce bikini avec Sissi 15 secondes de pause quand même et je vous montre l'exercice un petit rond d'épaule on est toujours dans les appellations très maison 1 mais ça veut dire ce que ça veut dire c'est l'avantage allez vous avez dit on y va donc on déverrouille un petit peu les épaules puisqu'il y aura quelques exercices au sol de type gainage mais je vous en dis pas trop ça permet voilà de vraiment se chauffer articulièrement musculairement une petite brise par ici profite de ce cadre exceptionnel je vous embarque dans ce bikini ici c'est le tour de la côte d'azur je vais lancer le tour sissi tour je vais vous faire visiter toutes les plus belles crics de la côte vous allez voir si vous les connaissez pas encore allez dernier ok on relâche prochain exercice petite montée de genoux dynamique on accélérera le rythme durant tout l'exercice puisque c'est le dernier exercice de l'échauffement donc c'est le moment un petit peu de se donner et faire monter la température corporelle est ce que vous êtes prêts et prêtes c'est parti on y va bon ben moi je sais ce que je vais faire à la reconversion le jour où j'aurai les genoux qui grinsent un peu trop pour continuer les bikini et ici on sera peut-être 23 et qui sait je me reconvertis j'achète un bus et je fais le sixi tour de la côte d'azur vous embarque nous les inscriptions au mois de janvier je compte sur vous pour être présent quand même et je vous fais visiter toute la côte d'azur et des petites escales on fait des petits jump squats au milieu c'est je trouve que c'est un bon programme allez on y va let's go on continue on monte les genoux il y aura peut-être encore plus de monde que sur le bs qui sait mangera des glaces aussi parce que s'entraîner plus pour manger plus vous le savez je m'y vois déjà avec vous allez on lâche rien on continue oh ok on on détend un petit peu les jambes puisqu'on va attaquer du coup le vif du sujet vous savez j'aime bien commencer le cardio par un exercice quand même qui permet de monter en intensité on va attaquer avec un petit tipping slash trottinement ça va nous permettre de gagner en dynamisme et surtout de faire monter un petit peu le cardio tranquillou histoire de pas attaquer direct sur des jump squats même s'ils vont bientôt arriver je dis ça je dirais j'ai lâché la bombe là je sais vous êtes vous êtes déconfie les bras vous en sont tombés ouais mais bon car 200 jump squat savez que c'est rare dans le bikini à l'ex ici allez on accélère un peu le rythme là ça y est on est on est dynamique on accélère on accélère ok si ping les mollets chauffe c'est normal c'est la fin on donne tout reste cinq secondes seulement ok on relâche les mollets ont chauffé je peux vous dire qu'à la fin de ce bs on va le avoir le mollet affûté alors on va se mettre au sol puisque bon les mollets c'est bien beau mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus donc on va passer sur un petit gainage et on va venir faire un petit touch épaules on se met en position let's go on rétroverse le bassin et on va venir passer sur trois appuis puisque une main vient toucher l'épaule opposé et on alterne évidemment objectif rester le plus longtemps possible la main en l'air pour prolonger le moment où on est sur trois appuis seulement donc si vous êtes débutant hop on alterne rapidement et si on va être plus avancé on reste ok on enchaîne là c'est le moment de se la péter faire ta petite photo tu vois hop tu as trois pattes allez on continue évidemment on essaye de pas faire ça c'est pas ce qu'on veut on bloque et dernier ok on détend un petit peu on va remonter et on va passer il arrive sur le jump squat le fameux le temps redouté j'ai l'impression que je suis au cirque et que j'annonce l'arrivée d'un tigre vous savez c'est le jump squat qui arrive on est redi on est en place let's go on descend et on jump donc là on ménage encore une fois vraiment son énergie le but c'est de durer les 45 secondes donc on peut aller plus vite mais si au bout de 20 on n'en peut plus c'est pas la peine on amortit et on jump et là il n'y a pas l'excuse des voisins parce que si tu rebondis avec un petit peu de légèreté normalement tu dois pas en kikiné ton voisin du tout ok allez on se concentre les cuisses brûlent mais c'est pas grave c'est dans la tête la brûlure allez c'est la fin ok on détend on va passer au sol pour des petites pompes j'aimais les cardio vous avez remarqué c'est un exercice qui ne demande pas beaucoup d'efforts musculaires en tout cas oui mais pas cardio let's go et ça te permet de récupérer un petit peu donc vous voyez sur les genoux si vous êtes chauds du pied n'hésitez pas à vous mettre sur les pieds les coudes longs genoux du corps les fesses sont dans le prolongement des épaules et des genoux on essaye de ne pas faire ça par contre la demi pompe est autorisée c'est trop difficile vous pouvez remonter à mi chemin comme ceci et si vous êtes à l'aise bam on descend jusqu'au sol et on remonte voyez on effleure le tapis avec les nénés ça ira plus vite pour certaines que pour d'autres mais c'est le jeu on descend ok et on relâche on a un petit peu les pecs les bras ça fait du bien et on se relève pour une petite montée de genoux on espère bien on souffle valley ok donc là on essaye d'aller chercher bien haut on engage le centre toujours les filles n'oubliez pas aidez vous des bras vous voyez allez on espère bien ok ouh ça fait du bien on détend les jambes et le travail des quads n'est pas terminé puisque le prochain exercice qui nous attend c'est le commando legs je sais vous n'avez pas forcément il est de retour ça faisait longtemps mais c'est l'occasion ou jamais on y va on descend on remonte sur un pied puis l'autre ok et là objectif resté le bassin quasiment au même niveau durant tout le long de l'exercice on espère bien et on souffle super super ok on contrôle on peut accélérer le rythme si on veut être un petit peu plus dans l'intensité on s'accroche dernière ligne droite allez on tient yes ok dernier et terminé pour ce exos détendez les cuisses vous en avoir besoin parce qu'on va partir sur un jumping jack squat donc là on va brûler les calories on va chauffer les quads on va chauffer le booty mais vous allez voir ça va nous faire du bien ready on y va jumping jack squat on peut aussi garder les bras à 80 du degré ok nickel on amorti toujours on explose à la remontée on garde le rythme le plus important allez on contracte ce booty super allez on lâche rien on tient on tient c'est la fin il reste 3 secondes wow oh my god les quads sont à la limite de la crampe je sais pas vous mais presque ça tombe bien on va avoir un petit peu de repos avec un petit gainage latéral vous l'avez presque jamais autant apprécié n'est ce pas on se met sur un coude on tend les jambes et on est parti évidemment faut que je mette le pied dans le trou hein sinon ça serait pas drôle c'est bon on est calé ok on expire bien là on cherche vraiment la récupération on peut tendre comme vous le voyez le bras vers le ciel allez on inspire bien et on souffle ok allez on continue on lâche rien on inspire bien ok il fait du bien ce petit exercice ok dernier et on relâche ouh on va remonter maintenant pour des petites fentes alternées donc là il va y avoir du jump ça va cramer aussi on y va à son rythme n'oubliez pas que vous avez l'option sans le saut je vais vous montrer on attaque immédiatement let's go on descend et on change de jambe donc là si c'est trop difficile pour vous vous pouvez tout simplement soit alterner les fentes simples soit le faire en mode ski de fond c'est vous qui voyez hop ok on inspire bien et on peut commencer avec l'un et finir avec l'autre c'est autorisé aussi waouh waouh ça brûle waouh ça devient dur on ralentit un peu le rythme mais on lâche rien oh my god les quads sont on fire allez on passe sur le ski de fond on aura tout donné waouh ça ça fait du bien à la fin c'est là que t'apprécies tu vois ok et on relâche bravo l'objectif étant toujours de ne jamais rien lâchez vous le savez on va redescendre au sol pour le gainage évidemment de l'autre côté on s'allonge sur l'avant-bras ready ok ça fait du bien ça c'est l'exercice un peu hamac tu vois entre deux sauts c'est la détente presque allez on lâche rien je sais que vous l'aimez pas hein le gainage latéral mais vous allez me remercier de l'avoir mis ici je le sais allez on tient jusqu'au bout on approche quand même de la fin de cette vidéo on garde bien son bassin haut n'oubliez pas on termine pas comme ça bam on se positionne si c'est trop difficile poser le genou au sol toujours ok et on relâche waouh il nous reste un dernier exercice pour clôturer ce bloc on va se relever je vous le montre ça va être un squat avec montée de genoux et on va alterner les côtés et là on cherche vraiment le dynamisme c'est un petit peu tu sais le coup de genou que tu faisais quand t'étais gamin à l'école et qu'on te voulait ton goûter c'est un peu ça tu vois bam on y va rapidement bon moi j'ai pas fait ça à l'école qu'il n'y ait pas de malentendu je ne cassais pas les nez des copines mais disons que vous avez l'image voilà on descend et on contracte la sangle abdominale le bus reste engagé et on gagne en vitesse pour faire monter le cardio allez let's go parfait allez c'est la fin dernier et terminé mais pas terminé complètement puisque c'est l'heure du bikini challenge et évidemment on va t'amener en beauté avec 60 secondes de Sébastien le crabe ça faisait longtemps qu'on l'a pas fait ensemble vous l'avez compris un petit squat statique mais pas statique on se met en position et là l'objectif vous pouvez faire des tours sur vous même vous vous déplacer les pinces sont optionnelles mais c'est prouvé scientifiquement elles contribuent grandement à faire des gains du booty plus tu fais la pince plus le booty va grossir donc je t'encourage vivement à le faire allez on y va on continue donc là vous voyez je reste sur place et vous pouvez tout à fait tourner vous mettre de profil l'objectif c'est qu'il y a vraiment du mouvement ça travaille l'abduction du fessis parce qu'on rigole on rigole mais on est quand même là pour bosser et surtout rester vous voyez les fesses le plus bas possible on évite d'être là même pas chassés on n'est pas en train de faire de la bachata vraiment les fesses restent en bas et là vous pouvez tenir j'en suis sûre allez on continue on inspire bien yes le booty shove les quads aussi il nous reste 5 secondes c'est pas le moment de lâcher 3 2 1 et c'est terminé j'espère que ça vous aura motivé je vous retrouve évidemment pour la suite très très bientôt on se rejoint également sur Train Swat It et je vous embrasse fort et surtout je vous souhaite une très bonne récupération bye bye au revoir